Je travaille à Alois Nature avec Serge et Muriel. Donc nos activités, c'est des activités de loisirs, sportifs et de plein air. Donc on propose de l'escalade via Ferrata à Crobranche, un village pour les enfants qui est juste derrière, également du canyoning et cet été il y aura un parc aquatique gonflable sur une commune proche d'ici. Alors l'eau c'est un vaste sujet, pour moi l'eau ça a toujours été un terrain de jeu. Quand j'étais petit je passais mes étés à la piscine, quand je vais à l'océan je suis comme un enfant dans les vagues et ça va de plus en plus se devenir parce que je pense que je vais rentrer dans une formation pour faire guide canyon donc à partir de l'année prochaine. Donc voilà je vais continuer dans ce milieu aquatique. Je le fais un petit peu à mon échelle. Quand je prends des amis notamment, ou des amis ou de la famille, quand on part faire du canyoning par exemple, déjà ils voient par eux-mêmes que si c'est pollué, s'il y a des déchets, ça va être beaucoup moins chouette. Dans certains canyons c'est malheureusement le cas. Et voilà après je les sensibilise à certains mouvements d'eau, c'est la puissance que l'on peut avoir. Et voilà. Elle est très présente, on ne s'en doute pas forcément, mais il y a beaucoup, beaucoup de rivières, beaucoup de lacs, de cascades sur tout le territoire, du Pénère de l'Aubrac notamment. Et je trouve qu'on est quand même assez préservé par rapport à certains endroits. C'est quand même, ça reste relativement propre. Les gens sont quand même assez respectueux de ça. Je ne vais pas donner de conseils ni de leçons à qui que ce soit, parce que je ne suis personne pour faire ça. Mais voilà, maintenant, à l'heure actuelle, tout le monde sait ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et c'est sûr que la pratique du canyoning notamment, c'est d'autant plus ludique quand on le pratique dans un endroit propre. Je le nettoie, on le nettoie à notre échelle. Quand on passe, forcément, quand on voit un déchet, quand on voit quelque chose qu'on peut ramasser, forcément, on le prend. Je sais qu'il y a de plus en plus d'actions qui se mettent en place un petit peu partout. C'est des actions comme ça et tout le monde se regroupe pour aller ramasser justement des déchets. Pourquoi pas faire ça dans les endroits où c'est vraiment pollué. Une idée, c'est de venir pratiquer le canyoning ici à l'eau en nature. Le canyoning où toutes les activités qu'on fait à travers l'eau. Parfois, on passe au-dessus de l'eau avec certaines tyroliens géantes. Mais voilà, de venir essayer, c'est une pratique très ludique où on va s'amuser avec les milieux naturels, avec ce que nous offrent les milieux naturels. A savoir des toboggans, des sauts, des rappels. C'est assez chouette. Tout le monde connaît et c'est accessible à un grand nombre. Je n'ai pas vraiment réfléchi après une chanson comme ça. Alors ça n'a pas grand-chose à voir, mais je dirais Ben Harper et Vanessa Demata. C'est beau à sortir. Je trouve que le matin au réveil, ça passe bien et c'est important de bien se réveiller. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !